Bonjour Marine Tondelier. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Michel Barnier donc, homme de droite, alors que vous aviez repoussé le profil de Bernard Cazeneuve, homme de gauche, si c'était à refaire, vous referiez tout à l'identique ? J'aimerais revenir sur Bernard Cazeneuve, homme de gauche quand même. Vous contestez ? Parce que la gauche était rassemblée, figurez-vous, dans une alliance qui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Il ne fait partie d'aucune des quatre formations politiques qui composent cette alliance du Nouveau Front Populaire. On ne peut pas être de gauche en dehors d'une... Et il n'a soutenu le Nouveau Front Populaire, ni de près, ni de loin, alors que de Philippe Poutou à François Hollande, je dis bien François Hollande, tous les gens qui se considéraient comme de gauche étaient au rendez-vous. Donc vous referiez tout à l'identique, il n'y a aucun regret ? Je veux juste vous dire qu'il faut arrêter de nous vendre Bernard Cazeneuve comme une solution qui aurait dû être évidente pour nous. Si le programme du Nouveau Front Populaire ou au moins une partie, ou au moins un truc du programme du Nouveau Front Populaire avait été quelque chose qui lui tenait à cœur, il serait venu nous aider dans un moment quand même historique où le silence n'était pas possible. Donc ça n'aurait pas été mieux, ou disons, allez, moins pire ? Surtout, je veux qu'on arrête de nous faire penser que Bernard Cazeneuve est une hypothèse sérieuse qui était sur la table. Ça n'est pas vrai, on sait que M. Barnier avait été contacté par le président de la République dès la pré-législative, dès le début du mois de juillet, que c'était le plan depuis le départ. Et je l'ai dit hier, Emmanuel Macron a joué, a joué avec vous, a joué avec nous. Et bien plus grave, a joué avec les Français. A joué à faire monter des hypothèses qui n'étaient même pas des hypothèses, qui étaient dès lors, pour vous occuper, pour nous occuper, pour faire tous les jours le portrait d'un nouvel homme. D'ailleurs, quand vous les mettez tous à côté, ils se ressemblaient tous quand même beaucoup. Les non-putatifs que M. Macron achetait en l'air, même génération, peu ou prou, ressemblance physique, ressemblance programmatique, parce qu'en fait, rien de ce qui était à gauche d'Emmanuel Macron n'a été sérieusement envisagé. Mais pourquoi il aurait fait ça ? Pourquoi il se serait amusé ? À quoi ça lui a servi ? Parce qu'il a fait de l'obstruction. Parce que son seul but, il en avait un seul, c'est de ne pas descendre du manège à la fin du tour de 7 ans qu'il avait fait, et de, surtout, ne pas changer de politique. Parce que c'est la sienne, parce qu'il ne veut pas laisser tomber, et parce qu'il sert, qu'il protège des intérêts depuis 7 ans qu'il ne voulait pas abandonner. Et donc, pour les 9 millions de pauvres de ce pays, pour celles et ceux qui luttent pour l'urgence climatique, il n'y avait en fait pas d'espoir. Alors, il avait décidé de faire une politique dans la continuité. Il a parlé de continuité de l'État, mais en fait, c'était continuité de sa politique. Et même, il va l'amplifier, puisqu'on voit bien que Michel Barnier, c'est très, très à droite, mais le plus grave, c'est que le fait politique marquant de ses législatives, c'était le Front républicain. C'était le Front républicain. C'est ça qui a rassemblé une large majorité des Français. Et lui, là, il a fait la Front républicain. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, plutôt que de dire, je me base dans le cadre du Front républicain et j'ai trouvé une solution là, y compris en parlant à sa majorité. Moi, quand on m'expliquait que ça ne pouvait pas être Lucie Casté parce qu'elle serait censurée, OK, mais elle allait être censurée en priorité par des députés macronistes. En quoi il y a affront aujourd'hui ? Parce qu'Emmanuel Macron, s'il avait voulu faire respecter la logiste institutionnelle et donc mettre un ou une première ministre, s'il ne voulait vraiment pas Lucie Casté, j'ai toujours pas déjà compris pourquoi, il trouvait quelqu'un d'autre du Nouveau Front populaire. Il n'a même pas proposé un seul autre nom du Nouveau Front populaire. Oui, mais restons sur ce qui se passe mais il n'avait qu'à demander à ses députés macronistes de ne pas la censurer, de respecter la logique institutionnelle. Non, lui, ce qu'il a fait, c'est demander à ses députés de rester bien fermes parce que ça permettait de mettre en position de juge arbitre une personne. Qui ça ? Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'elle a été comme Jules César au jeu du cirque, pousse en l'air, pousse en bas et que c'est elle qui en fait donnait droit de vie ou de mort aux hypothèses. Pardon, Marine Le Pen. C'était elle qui mettait fin aux hypothèses. C'était son approbation qui était recherchée. Je ne comprends pas cet argument parce que vous disiez hier qu'elle est en position d'arbitre. Mais le RN ne peut pas voter la censure du gouvernement seul. Il ne peut voter la censure du gouvernement qu'en vous soutenant, à condition que vous souhaitiez cette censure et que vos voix se mêlent. Mais il y a un moment où ce qui compte en politique, vous savez, c'est la clarté et la cohérence des idées. Moi, je vais m'adresser ce matin sur votre plateau aux électeurs du Rassemblement National. J'imagine qu'il y en a qui nous regardent. Je les connais d'un peu près, figurez-vous, vu là où j'habite et là où je suis élu. Beaucoup d'électeurs du Front National, je le sais, votent parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur vie, dans leur quotidien et qu'ils pensent qu'avec Marine Le Pen, ça changera. Mais ils se font duper. Nous avons affaire ici à la pire des hypocrisies puisque je pense que pour beaucoup d'électeurs du Rassemblement National, le SMIC à 1 600 euros, ça aurait été quelque chose de positif. Il n'y a pas d'élection maintenant, Marine Tordelier. Non, il n'y a pas d'élection. Vous allez devoir composer avec l'Assemblée qui existe. Vous savez, les promesses, ça ne peut pas être qu'en période d'élection et puis après on en parle. Mais restons sur ce qui va se présenter. Marine Le Pen, elle a fait le choix immédiatement, elle l'a dit très clairement, tout Premier ministre de Nouveau Front Pénéaire sera censuré automatiquement. C'est-à-dire que quand c'est des Premiers ministres qui auraient fait la justice sociale, qui auraient défendu les services publics et donc l'intérêt de ces électeurs, elle est compte pour idéologie. Eh bien, cette configuration d'écologie, elle va nuire à ses électeurs. Parce que vous repasserez cette vidéo, M. Gendre, dans une semaine, dans un mois, dans un an, vous verrez que je resterai très cohérente. On peut parler des politiques antisociales permises par Marine Le Pen parce qu'elle a empêché nous au Front Populaire de Gouverner. Vous m'autorisez à vous poser des questions ? On parlera de l'enjeu pour ces électeurs. Vous verrez. On va en parler. Parlons de ce qui se passe aujourd'hui, si vous le voulez bien. En l'occurrence, vous avez annoncé votre volonté de censurer le gouvernement. Est-ce que vous souhaitez très concrètement que le Rassemblement national soutienne votre motion de censure ? Est-ce que vous appelez les députés du RN à voter avec vous ? Moi, je n'appelle pas de députés du RN. Je dis juste que je trouve très hypocrite et nuisible à leurs électeurs qu'ils fassent le choix de soutenir, puisqu'ils l'ont bien soutenu. Regardez sur les plateaux télé-hier, repassez les images. Il y en a qui avaient le sourire et ils étaient de droite et d'extrême droite. Ils préfèrent soutenir quelqu'un qui mènera des politiques favorables aux plus riches, défavorables aux plus précaires qui sont leurs électeurs que des gens qui auraient été outils à la France de manière électoraliste. Le gouvernement Barnier va tenir. Si le RN ne vote pas, on verra. On verra combien de temps de vire l'hypocrisie. Quand est-ce que vous déposerez je fais confiance aux députés du nouveau Front populaire. Ils feront les choses très bien mais vous savez, les députés aujourd'hui ne savent même pas encore s'ils vont être réunis en session ou pas quand ça fait 60 jours que ça traîne. Donc permettez-leur d'avoir au moins les informations sur quand ils se réunissent et à quelle heure cette motion sera déposée j'imagine dans les plus brefs délais. Les plus brefs délais, ça veut dire avant que le Premier ministre ait donné ses orientations ou ça veut dire après l'avoir entendu faire sa déclaration de politique générale qui est le corpus programmatique ? En fait, on sait d'où il vient, on sait où il va, on a entendu son discours d'investiture hier, on connaît son parcours et on sait surtout pourquoi il a été nommé. Donc que certaines personnes aient besoin d'entendre son discours peut-être mais en fait, les actes, on les connaît déjà. Vous ne croyez pas qu'il va essayer de débaucher des personnalités de centre-gauche ? Je lui souhaite bien du courage et surtout, je souhaite beaucoup de courage aux personnalités de gauche que vous dites qui vont rejoindre un gouvernement de Michel Barnier. Ce sont des gens par exemple qui se sont proposés à la France Insoumise tout au long de la campagne ? On en a vu quelques-uns ? Il y a des hypothèses clairement qui auraient pu mettre en danger le Parti Socialiste parce que certains jouaient avec ça aussi. Ils faisaient le pari de l'éclatement du Parti Socialiste pour fragiliser de nouveaux fronts clairs. Ce n'est pas forcément un jeu ? Avec Michel Barnier, je dois vous dire que je suis plutôt tranquille. Vous contestez d'être un écologiste de droite, de droite certes, mais écologiste. Hier, il a parlé dans son discours de passation de dette écologique. Il a prononcé les mots. Il est l'un des parrains du principe de précaution dans la loi. Il a mis en place la Commission nationale du débat public. C'est quand même génial ce pays parce qu'il est nommé Premier ministre. Il dit qu'il y a une dette écologique. Pour avoir dit cette phrase, il faudrait donner le prix Nobel de l'environnement. Non, ce n'était pas ma question. Il n'a pas dit qu'il allait faire des trucs. Il a juste dit qu'il y a une dette écologique, ce que l'ensemble des scientifiques du monde disent. On le félicite. Vous contestez d'être un écologue de droite. Il a dit aussi en 2021 quelque chose d'intéressant pendant la primaire des Républicains. Il avait dit qu'on ne peut pas devenir président de la République sans aimer les arbres. Figurez-vous que moi, ce matin, je me sens plus seul pleureur que Magnolia, mais puisqu'il aime les arbres et la forêt, j'espère qu'il la protégera. Et moi, c'est les actes qui vont m'intéresser, pas les paroles. Vous savez, la forêt française connaît une surmortalité de ses arbres de 80 %, plus 80 % en 10 ans. Et son rôle de puits de carbone, parce que vous savez que les forêts stockent du CO2, c'est le deuxième puits de carbone au monde après les océans. Son rôle de puits de carbone a été divisé par deux en 10 ans. La forêt française est malade. L'Office national des forêts va mal. Et donc, si vraiment il aime les arbres, ce que j'attends, c'est qu'il les protège et je jugerai sur les actes. Merci beaucoup. J'ai réussi à parler d'écologie, c'est bien ou quoi ? Merci, Adrien Gindre.